Alors, dans ce cas, j'ai commencé, parce que Denis me l'a demandé, par rappeler que sur le bureau, vous trouverez un bulletin d'adhésion à l'Université Populaire. Je préfère le faire maintenant qu'après ma conférence, peut-être qu'après, certains seraient découragés d'adhérer. Les responsables de l'Université Populaire ont eu la gentillesse de me demander d'en venir en deuxième semaine, ce que j'ai fait avec beaucoup de plaisir. Cette fois-ci, pour parler d'un sujet tout aussi sérieux que le précédent, d'ailleurs, mais peut-être sous une forme un petit peu plus agréable, à savoir les aventures de Tintin. En quoi elles reflètent pour s'inscrire dans la problématique qui est celle de cette année, les tensions, les conflits, les guerres, bien sûr, mais aussi l'espoir de paix du XXe siècle. Je demande à mes élèves suivants souvent de présenter un document, et celui-ci est de taille, 23 albums. Dans les règles de l'art, je vais le faire, donc, moi aussi, en évoquant la nature, l'auteur, rapidement, bien sûr, et le contexte de ce document. Une bande dessinée, qui est un genre nouveau, à l'époque où Hergé écrit, qui apparaît à la fin du XIXe siècle, et qui se développe au XXe siècle, en France, aux États-Unis également, qui, évidemment, certes, est une expression, une forme d'espoir culturelle destinée à la jeunesse, mais qui, évidemment, est un reflet, qui est un fait précieux pour l'historien, des représentations, à un moment donné, qu'une société se fait d'elle-même, et des enjeux, donc, qui sont les siens. L'auteur, il est connu, Hergé, Georges Remy, qui est issu de la classe moyenne catholique, qui sera, au début de sa vie, proche du rexisme. Le rexisme était un courant fasciste, c'est le fascisme à la belge, en quelque sorte, animé par Léon de Grey, qui fut un collaborateur pendant la deuxième guerre mondiale, qui était aussi un lecteur du Crapouillot, qui était un journal anarchiste non conventionnel, de droite, disons-nous. Et ces aventures de Tintin vont paraître dans trois journaux, d'abord dans le petit XXe, qui était un supplément, donc, d'un journal très catholique et conservateur XXe siècle, jusqu'en 1940, de 1929 à 1940, puisque la première aventure, donc, Tintin au Pays de Soviets, paraît le 10 janvier 1929, puis, pendant la guerre, au soir jeunesse, puis au soir, à ce moment-là, tous deux contrôlés par les Allemands, et puis, enfin, dans la dernière partie de sa carrière, entre 1946 et 1976, dans un journal qui est écrit en 1946 par Évon Le Blanc, donc, un ancien résistant, et qui est le journal de Tintin. Le contexte, évidemment, il est connu, puisque c'est une cinquantaine d'années, entre 1929, date de parution des Tintins au Pays des Soviets, et 1976, l'Épicaros, c'est une cinquantaine d'années qui défile, l'avant-guerre, la guerre également, qui est présente, d'une certaine manière, et puis, bien sûr, une grande partie de la guerre froide. La problématique, elle est simple, en quoi ces aventures de Tintin reflètent-elles le XXe siècle, et par exemple, les tensions, les guerres, les conflits qui s'y sont déroulés, et mon plan sera à la fois thématique et chronologique. Dans une première partie, je voudrais balayer l'ensemble de ces 23 albums en repérant, finalement, l'un des aspects de ce thème, cette année, de ces conférences, la paix. C'est-à-dire, à la fois, montrer que le monde qui apparaît dans les aventures de Tintin est un monde de violence, un monde de guerre, de conflits, de trafics, mais que Tintin incarne précisément une force de paix, une force positive, qui essaye de neutraliser ces forces, on va dire, malfaisantes, voire parfois même maléfiques. Ma deuxième partie sera plus conventionnelle, elle sera non plus thématique, mais chronologique, parce que je reprendrai cette fois-ci les 23 albums, et je les replacerai, et j'essaierai d'éclairer, avec mes modestes compétences historiques, j'essaierai d'éclairer ces albums, donc, à la lumière des connaissances historiques, bien sûr, que nous avons, pour bien montrer à quel point ils reflètent le XXe siècle. Alors, la première partie, donc, concerne, donc, cette figure, ce héros, que représente Tintin, héros du bien, en guerre contre le mal, dans un monde qui est conflictuel et dangereux. Alors, ces albums reflètent une société internationale déréglée, en proie à des menaces, à des complots, à des guerres. Tintin, lui, incarne un idéal chevaleresque, qui défend ses amis, sans être pour autant un militant, et Tintin incarne, peut-être mieux que quiconque, cette valeur de l'amitié, qui est vraiment posée comme un absolu existentiel. Alors, la société internationale qui est présentée dans les albums de Tintin est une société extrêmement dangereuse, extrêmement violente, d'abord parce que trafiquants de tout genre, privés ou publics, foisonnent, ensuite parce que la violence et la guerre sont présentes partout, également, et que les États ou les institutions internationales sont bien absents ou bien défaillants. Alors, qui sont ces prédateurs, qui sont ces trafiquants en tout genre, ces criminels, publics ou privés ? D'abord, ce sont des criminels privés qui se regroupent parfois dans des sociétés secrètes, dans le Cire du Pharaon, la société Kiosk, qui orchestre trafic de drogue, et puis des trafiquants de diamants dans Tintin au Congo, et puis des trafiquants de drogue, bien sûr, le trafic de drogue était déjà extrêmement présent, et la société des nations, d'ailleurs, avait commencé à s'en occuper une commission spécifique, essayer de traquer ces trafiquants. On le voit dans l'Escar du Pharaon, où la drogue est cachée dans les cigares, mais aussi dans le Lotus Bleu, l'épisode qui suit, où Mitsui Rato, cet agent japonais, orchestre également le trafic d'opium, on le voit dans le case centrale, pour le plus grand dommage des Chinois, trafic de drogue dans le Crab aux Pince-d'or, également, où cette fois-ci, ce sont dans des boîtes de conserve, de crabe, que la drogue est cachée. Les trafiquants d'alcool ne sont pas en reste, on les repère dans Tintin en Amérique, où ils sont légions, d'ailleurs, du fait de cet acte, le Volstead Act, qui fut voté en 1919 sous l'influence des ligues de tempérance, très conservatrice, et cet acte, cette loi, interdisait la production, la distribution, la vente d'alcool, et bien sûr, donna naissance à des trafics extrêmement prospères. Trafic d'armes, bien sûr, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, finalement, ce sont les réalités que nous connaissons aujourd'hui. Trafic d'armes sur le boutre de ce capitaine qui ressemble étonnamment à Henri de Montfrette, dans les Sillers du Pharaon, Tintin découvre ses mitrailleuses, et puis, dans Coq en Stock, un peu plus loin, après la Deuxième Guerre mondiale, voilà une offre à vendre des avions, des tanks, des sous-marins, un peu comme il s'en produisit, alors peut-être de façon plus officieuse, lorsque l'URSS essaie d'exister et qu'un large trafic se développa. Ce crime est parfois organisé, avec des chefs bien connus, Al Capone, qui est représenté, avec un grand souci de la ressemblance, le roi des bandits de Chicago, écrit Hergé, les gangsters dépendants d'Al Capone étant salués dans la rue par la police, montrant bien que l'ordre est renversé en Amérique dans ce début des années 30, on voit bien ici la ressemblance frappante entre la représentation d'Al Capone et le vrai Al Capone, ici ou ici. Trafiquants de fausse-monnaie également, dans l'île Noire, donc en Angleterre, trafiquants d'êtres humains, où des pèlerins africains, noirs, finissent esclaves du fait de trafiquants. Et puis, des rançonneurs, alors en Amérique, bien sûr, M. Good News, un sénateur enlevé le 20 juin, 100 000 dollars de rançon, et puis, bien sûr, Rastapopoulos, qui enlève Karedas dans Vol 714 pour signer, pour s'approprier sa fortune. Voilà. Alors, ces prédateurs sont tous des prédateurs privés, vous l'avez vu, mais il y a aussi des espions, des comploteurs à la solde des États. Qui sont-ils ? Eh bien, dans le Lotus Bleu, Mitsuhirato, bien sûr, cette âme damnée des intérêts japonais en Chine, j'y reviendrai tout à l'heure, mais aussi, après la Deuxième Guerre mondiale, dans l'affaire Tournesol, les espions Bordure et Sildave, qui voudraient s'emparer de la découverte de cette arme, donc, à ultrason que Tournesol a mis au point. Une image vraiment très intéressante, d'ailleurs, l'espion Bordure, espionnant l'espion Sildave, lui-même espionnant, donc, nos amis. Ces comploteurs essayent, parfois, on va le voir, de prendre le pouvoir. C'est le cas dans le sèpre de Tokar, qui raconte comment un coup d'État est monté contre Muscar XIII, le roi de Sildavi, le bon roi de Sildavi. Et ces comploteurs privés ou publics, eh bien, peuvent se rencontrer. La fumerie d'opium dans le Lotus Bleu, magnifiquement représentée par Hergé, eh bien, et le quartier général à la fois de ce trafic de drogue, qui inonde la Chine d'opium, mais aussi des agents japonais, puisque Utsu Erato orchestre à deux casquettes, en quelque sorte. Cette société, elle est violente aussi, parce que la guerre est omniprésente, et la violence politique. Alors, cette violence politique se décline de différentes manières. D'abord, des attentats et du terrorisme. Les attentats, c'est par exemple ce caporal Diaz, malheureux caporal Diaz, ancien colonel Diaz, qui, on le verra tout à l'heure, parce qu'il est protesté contre la promotion de Tintin, s'est retrouvé caporal, et qui, désormais, n'a de cesse de vouloir éliminer le tyran Al-Khazar. Mais aussi, dans la Palestine mandataire, avant l'indépendance de l'État d'Israël, ces attentats contre eux, pour s'emparer de Tintin, pris pour un agent sioniste, et donc des soldats anglais en font les frais. D'ailleurs, agent sioniste même, d'ailleurs, pris en embuscade par des Arabes, dans ce contexte de guerre civile sur lequel je reviendrai. Terrorisme qui n'épargne pas, bien sûr, les biens matériels, ce pipine, qui brûle, c'est le sabotage. Préparation ou réalisation de coups d'État, j'en parlais à propos du sceptre d'Otokar, donc la Sildavie, le roi de Sildavie, qui est menacé de perdre son trône par des agents téléguidés de l'État voisin de Bordurie, mais après la guerre, dans Coquenstoc, un autre pays imaginaire aussi, le Khébed, est sujet à un coup d'État où l'émir Ben Kalish est renversé par l'émir Babelaire. L'Amérique du Sud, bien sûr, connaît, et ça, c'est de l'histoire, et pas seulement de la fiction, un nombre incroyable de coups d'État qui se succèdent d'ailleurs de minute en minute, comme le montrent ses vignettes, où dans un premier temps, Tapioca est battu, et puis dans un deuxième temps, Alcazar reprend le pouvoir avant de consolider définitivement cette prise de pouvoir. Après la guerre, dans le dernier album terminé, dans les Picaros, il est encore question de cette lutte incessante entre ces deux rivaux, Tapioca et Alcazar, toujours donc dans l'état fictif du sang de Théodoros. J'y reviendrai également. Un coup d'État qui réussit, puisque Alcazar réussit à chasser Tapioca. Ces guerres sont aussi des guerres de libération, par exemple, justement, dans la Palestine mandataire, juste après la Deuxième Guerre mondiale, où les Juifs de l'organisation appelée Yergun essayent d'oeuvrer à la création d'un État d'Israël, où, un peu plus tard, dans Vol 7 en 184 pour Sydney, où, après que Rastapopoulos, maladroitement, s'est piqué avec le sérum de vérité, dévoile ses intentions sur ces malheureux sondonésiens, donc les habitants des îles de la Sonde, aujourd'hui appartenant à l'Indonésie, à qui il a promis de les aider pour devenir indépendants et qu'ils ne le deviendront pas. Mais cet épisode reflète, justement, ce développement des mouvements indépendantistes, nationalistes, un peu partout dans le monde. Des guerres qui sont aussi des guerres d'agression, j'y reviendrai dans la deuxième partie, plus classiquement, quand le Japon attaque la Chine en 1931, ou quand le San Theodoros, l'alias, alias Bolivie, attaque le Nuevo Rico, alias Paraguay, dans la guerre du Grand Chapeau, alias le Chaco, dans l'oreille cassée. Alors, face à ces périls, à ces guerres, à cette violence, les institutions internationales et les États paraissent bien défaillants, ils sont critiqués assez largement par Hergé, qui a assez peu d'illusions sur leur efficacité. La géographie d'Hergé est très intéressante. Voilà ce planisphère de tous les États qui sont le théâtre des aventures de Tintin. Et finalement, Tintin est le globetrotter, comme je l'écris, qui est un précurseur d'une forme d'itinérance mondialisée avant la lettre. On ne parlait pas de la mondialisation, mais c'est bien cela qui est annoncé, y compris d'ailleurs la fusée lunaire le montre bien à l'extérieur de notre planète. aucun continent n'échappe à Tintin. Alors, des États réels, la liste ici le montre bien, à commencer par la Belgique, l'URSS, etc. Et puis, des États fictifs, mais finalement, par la magie de l'art, de la narration de Hergé, qui deviennent quasiment réels. ces États qui ne sont pas si nombreux que ça, qui ont leur drapeau, leur gouvernement, leur capitale, vous le voyez, les îles d'Avis, la bordurée en Europe, le Nouveau-Rico ou le Centre d'Euros en Amérique du Sud et le Kémède, donc au Moyen-Orient. L'armée, autre institution, est brocardée, la cascade de récrimination qui suit, bien sûr, la hiérarchie militaire lorsque Tintin échappe aux Japonais ou, bien sûr, cette, cette, cette rétrogradation du colonel Diaz qui s'étonne de la promotion de Tintin au prétexte que nous avons seulement 49 caporaux dans l'armée du Centre d'Euros alors qu'il y a 3 487 colonels. Hergé ne se fait pas d'illusion sur le népotisme, sur, finalement, la manipulation de ces armées sud-américaines qu'il voit un peu comme des armées d'opérettes. La police aussi est ridiculisée, toute sympathie qu'on puisse avoir pour les Duponts, force est de constater quand même que leur drôlerie involontaire, d'ailleurs, n'a d'égal que leur inefficacité absolue tout au long de ces albums. Voilà, ne te retourne pas tout de suite, j'ai l'impression que quelqu'un nous suit. Et bien sûr, les Duponts ont tout fait pour être inaperçus, ils sont habillés comme les Chinois le sont, on le voit bien. police corrompue plus grave lorsque Mitsuhirato, grâce à une dette de jeu que Dawson, le chef de la police de la concession internationale à Shanghai a contracté, réussit à faire en sorte qu'au maîtrise du droit international, ce Dawson, qu'on retrouvera dans Concordstock en trafic en armes, puisse expulser Tintin de la concession de Shanghai. Alors, quel est l'idéal ? Il y a quand même des aspects positifs dans ces albums. L'idéal, c'est une majorchie éclairée, le palais royal du roi de Sille d'Avi, Muscard XII, ressemble à celui du roi des Belges et le carrosse dans lequel il va parader à la salle d'Adimir, après que son sceptre finalement ne tombe pas dans les mains des bordures, ressemble aussi beaucoup au carrosse du couronnement de Georges VI. Voilà. Le droit international n'existe quasiment pas dans les albums de Tintin. Une mention seulement de la société des nations avant-guerre, alors, de façon relativement positive, où le Japon, agresseur, est condamné après avoir attaqué la Chine. Quant à l'ONU, alors, elle est encore plus ignorée puisque c'est à la fin de l'album Coq en Stock, paru dans les années 50, qu'au hasard d'une série de coupures de presse, on devine qu'à l'Assemblée de l'ONU, de nombreux délégués réglament le contrôle international des compagnies de transit des pèlerins qui vont à la Mecque pour éviter que beaucoup de pèlerins ne soient donc transformés en esclaves. Alors, en face de cette société extrêmement violente, heureusement, il y a un héros. Alors, heureusement que cette société est violente aussi parce que si Tintin naviguait dans une société de bisounours, probablement que ses aventures sont moins intéressantes. Alors, Tintin est un héros et un héros dans les deux orthographes humanistes qui promeut un idéal chevaleresse qui défend les amis, ses amis qui défend les faibles, qui n'est pas militant, qui ne veut rien réformer, qui n'est pas révolutionnaire, mais qui croit dur comme fer à un certain nombre de principes moraux sur lesquels je reviendrai. Alors, son action est purement individuelle, il lutte contre les trafiquants de tout genre que j'ai évoqué tout à l'heure, il défend les communautés traditionnelles minoritaires, fragiles, menacées, par l'Occident. Il dénonce le racisme, je resterai un petit moment sur cette question parce qu'elle est un peu controversée, et il affirme, je l'ai dit, l'amitié comme un absolu existentiel. Une action purement individuelle, je le disais, un rejet sans embâche de la violence, de la guerre, on le voit dans le dernier album « Les Picaros » où Tintin arrive à convaincre Alcazar de faire une révolution non-violente sans effusion de sang et aux grands dames d'ailleurs à la fois, et c'est très savoureux, d'Alcazar et de Tapioca, les deux hommes après le coup d'État qui permet Alcazar de détrôner Tapioca qui aura un avion à ses dispositions pour partir là où il voudra, les deux hommes échangeant ce très navrant dialogue « Je vois, un idéaliste, n'est-ce pas ? Ces gens-là ne respectent rien, hélas, pas même les plus vieilles traditions. Oui, triste époque, on sent bien qu'un vieux monde est en train de disparaître. Voilà, le rejet de la violence est quand même quelque chose, en tous les cas, de violence gratuite et est une marque de fabrique de Tintin. Le rejet de la guerre aussi. Quand, dans l'oreille cassée, devenu être de camp du colonel du général Alcazar, Tintin reçoit un représentant d'une compagnie pétrolière qui propose à Tintin de prendre la responsabilité de déclarer la guerre au Noué-Vorico, l'État voisin du centre Tédoros, pour s'emparer et exploiter les champs pétrolifères et que, évidemment, cela ne se fera pas sans conflit armé. Tintin éjecte le représentant des compagnies pétrolières, ce qui lui vaudra d'ailleurs ensuite d'être à son tour démis de ses fonctions par Alcazar qui, lui, sera moins regardant sur les avantages financiers qu'il pourra retirer d'une guerre avec le Noué-Vorico, contre le Noué-Vorico. Alors, pas de militantisme, mais une exemplarité. dans cet album On a marché sur la Lune où les héros ont failli être abandonnés sur la Lune par le colonel Jürgen et Wolf qui tentent de faire décoller la fusée. Heureusement, ils n'y parviennent pas. Quand nos héros reprennent le contrôle de la fusée, Adop veut les laisser sur la Lune, ne serait-ce que parce que les réserves d'oxygène ne seront pas suffisantes. Et la réponse de Tintin est très claire. Soyons plus chevaleresques que ces gens-là. Je crois que tout est dit sur cette philosophie, cette exigence morale de Tintin et le fait est qu'ils seront mis à fond de calme si je puis dire, mais ils ne seront pas laissés à une mort certaine. Alors, ce héros lutte contre tous les trafiquants. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, mais vous voyez cette liste que j'avais évoquée il y a un instant. Ce héros, il est intéressant parce qu'il défend aussi des communautés traditionnelles que la modernité, comme on dirait aujourd'hui, tente à menacer. Trois communautés sont particulièrement protégées par Tintin, défendues par Tintin. Les Indiens d'Amérique du Nord pour lesquels Tintin avait une tendresse très particulière depuis son enfance. Ceux d'Amérique du Sud également et puis les Ziganes. Ceux d'Amérique du Nord menacés par les affairistes, les hommes d'affaires en tout poil lorsque le hasard fait que Tintin, sans le vouloir, découvre un puits de pétrole. Eh bien, ces affairistes accourent, ces compagnies pétrolières proposant des millions, enfin des millions, quelques milliers de dollars à Tintin. Vous savez qu'aux Etats-Unis, dans les pays anglo-saxons, le propriétaire du sol est aussi propriétaire du sous-sol. Tintin, évidemment, rejette ses offres puisque, très honnête, il rappelle qu'on est sur une réserve indienne et, évidemment, le mépris affiché pour ces Indiens est très simple, c'est 25 dollars. On propose cette fois-ci aux Indiens en échange de leur pétrole et, évidemment, comme ils refusent, eh bien, ils sont chassés manu militari par la garde nationale. On voit qu'à ce moment-là, les droits des natifs, comme on dit, ne sont pas vraiment respectés. Les Andes-Marie du Sud aussi, ces deux cas sont extrêmement intéressants. La première, elle est tirée de l'oreille cassée. On est dans les années 30. La deuxième, des Picarros, on est dans les années 70. Alors, l'explorateur qui a décidé de quitter la civilisation et de partager le destin des Arumbayas qui vivent quelque part en Amazonie, eh bien, oui, dit, j'ai décidé de ne plus jamais retourner dans le monde civilisé. Mais vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de guillemets au monde civilisé parce qu'on est, à ce moment-là, dans la conviction qu'il n'y a qu'une civilisation, j'aurais la possibilité d'y revenir, c'est celle de l'Europe, bien entendu, que tous les autres peuples sont des sauvages, que les Européens soit doivent dominer, soit élevés bien sûr, vers les lumières de la raison. En 76, Hergé a fait du chemin. Il a fait du chemin et il sait que les civilisations sont, et les peuples, d'égale dignité. Et vous voyez Tournesol qui écrit « Désivrogne » puisque c'est l'alcool lancé par Tapioca chez les Indiens Rumbayas qui protègent Alcazar dans la forêt vierge. Voilà ce que sont, ce que des « civilisés » entre guillemets cette fois-ci ont fait de ces « sauvages » entre guillemets. Je crois que c'est une des meilleures preuves qu'on puisse, un des meilleurs arguments qu'on puisse, mais il y en a d'autres, on les verra, qu'on puisse apporter à tous ceux qui pensent encore que Hergé était un fiéfé raciste. Alors, les Indiens de l'Amérique du Sud également sont menacés par les Occidentaux lorsque dans les sept boules de cristal ont fait état de ces tombeaux incas qui ont été découverts par des explorateurs et certaines mobies dont celle de Rascar Capac ramenées donc en Europe. Évidemment, il n'est pas question pour Tintin qui respecte profondément cette civilisation inca de dévoiler, c'est ce qu'il promet à l'inca à la fin de l'album Le Temple du Soleil, de dévoiler le lieu secret où cette civilisation inca a pu perdurer à l'abri de la domination espagnole. La dernière communauté qui est protégée, défendue par Tintin, ce sont les tziganes ostracisées par la société. Dans les bijoux de la Castafior au début de l'album, c'est par là que s'ouvre l'album, Tintin et Haddock se promènent en forêt et Haddock déplore le fait que dans un terrain vague près d'une déchetterie, les romanichels, comme il est dit à ce moment-là, ces tziganes soient obligées de camper et Haddock qui lui aussi représente cette exigence morale va proposer à ces tziganes des pâtures qui sont dans la propriété du château de Moulinsard en bordure de une rivière donc dans un environnement plus propice. Un soir, Tintin ira d'ailleurs écouter secrètement ces tziganes et sera touché par la nostalgie de leur musique. Très belles images même sur l'appel esthétique évidemment que cette case. Alors, l'un des points qui fait souvent débat quand on parle d'Hergé c'est le racisme. Vous savez que beaucoup pensent ou certains pensent je n'ai pas de proportion en tête que notamment s'appuyant sur Tintin au Congo que Hergé est un raciste. Alors, il faut évidemment instruire le dossier à charge et à décharge. Il y a effectivement des éléments à charge. Il y en a d'autres je crois plus nombreux à décharge et puis surtout il y a une évolution parce qu'il faut prendre les choses dans leur évolution. Le début de sa carrière au début de sa carrière oui, Hergé ou plutôt les aventures de Tintin ont des relents racistes, antisémites, xénophobes qui sont le reflet qui sont le reflet à la fois du milieu dans lequel Hergé a évolué des influences qu'il a subies je l'ai dit milieu conservateur catholique proche de l'extrême droite aussi reflet du temps de cette époque où on n'a pas idée de la violence de l'antisémitisme et du racisme mais je crois qu'il faut reconnaître que au fur et à mesure et notamment après la Deuxième Guerre mondiale au fur et à mesure que les aventures se développent il n'y a aucune hésitation Hergé nous présente un héros qui prend partie pour les plus faibles et qui reconnaît de façon la plus évidente on va le voir l'égale dignité je le rappelle de tous les peuples et de toutes les civilisations alors des relents racistes commençons par eux parce qu'ils existent il ne faut pas les cacher raciste antisémite xénophobe des relents racistes par exemple dès les soviets lorsqu'il est question de torturer Tintin et bien qui va être chargé de la torture ce sont des chinois les asiatiques sont évidemment on le sait bien des êtres cruels et donc c'est à eux que les soviétiques proposent de torturer le héros relents racistes dans Tintin au Congo quand Tintin avec sa vieille guimbarde sa Ford T a réussi quand même à faire tomber la locomotive donc antique au Congo et bien sans aucun problème il ordonne aux passagers noirs du convoi de se mettre au travail de remettre la locomotive sur les rails et il est prêt donc à forcer sa voie et d'ailleurs les noirs s'exécutent puisque Tintin en toute bonne conscience a le sentiment que c'est lui qui est le patron qui doit faire la loi on aura remarqué également dans ces deux cases moi il y en a fatigué mais moi va s'agir moi que oui racisme aussi dans la façon dont Hergé fait s'exprimer ces noirs ni les arabes ni les chinois à peu près au même moment ne s'expriment de cette manière là ils maîtrisent parfaitement le français ou le belge donc il y a effectivement un parti pris raciste qui se trouve confirmé d'ailleurs dans les cigares du pharaon cette scène alors elle est tirée d'un film tourné par rasta populos mais quand même deux arabes qui fouettent une pauvre femme blanche il y a là une forme de sadisme mais aussi une forme de racisme et en même temps et en même temps et à gauche et bien cette arabe qui se révolte prémonitoirement aussi contre les produits avariés de votre prétendue civilisation une forme de peut-être de racisme à rebours en tout cas de résistance à ce sentiment de supériorité que les européens les blancs avaient Roland antisémite malheureusement malheureusement et avec la représentation de ce commerçant juif dans Tintin au pays des soviets et là c'est moins l'aspect physique qui va figurer le juif mais plutôt que son accent accent yiddish je crois que oui mon bébé d'ami c'est très de la bonne qualité évidemment les juifs ne parlaient pas ainsi on a là de façon très caractéristique un exemple de ce que vous pouvez entendre aussi et voir et lire Hergé dans le milieu où il évoluait il va poursuivre dans cette veine malheureusement dans l'oreille cassée toujours dans les années 30 avec cet antiquaire juif qui reprend cet accent yiddish et puis qui correspond au type physique qu'on voulait qu'on attribuait que les racistes attribuaient aux juifs avec le nez crochu évidemment même si par ailleurs dans le même album ce milliardaire américain Goldwood sans doute juif lui va rétrocéder de façon la plus honnête qu'il soit le fétiche le bon fétiche qui est tombé dans ses mains cet antisémitisme apparaît peut-être de la façon la plus écœurante disons-le dans cet album l'étoile mystérieuse qui d'ailleurs paraît pendant la guerre où on a là la figure du juif telle qu'elle était présentée à l'époque par la propagande allemande ou celle de l'état français de Vichy physique bien sûr avec ce nez saillant cette lèvre charnue et puis bien sûr psychologique avec le cigare qui représente la richesse et puis le discours l'appât du gain une fortune colossale nous attend et c'est le c'est le commanditaire de l'expédition concurrente qui veut retrouver ce morceau de météorite qui est tombé dans l'océan arctique Roland Xenophobe aussi Rastapopoulos le montre bien Rastapopoulos Rastacouer voilà deux mots qui commencent de la même manière Rastapopoulos qui apparaît les années 30 qui continue sa carrière c'est le méchant même si dans 714 pour Sydney il perd quand même de sa superbe en même temps qu'il perd son dentier et Rastapopoulos représente finalement cette figure du Rastacouer c'est à dire parce que c'est aussi la réalité des années 30 du métèque telle qu'elle était dénoncée par les milieux d'extrême droite et pas seulement en Allemagne mais en France également et c'est donc le méchant absolu alors une fois qu'on a dit ça il faut quand même instruire à des charges il faut instruire à des charges et rappeler que dans beaucoup de ses albums Hergé a pourfendu le racisme d'abord de façon peut-être très allusive contre les noirs américains au hasard d'une case on voit un shérif qui sirote son whisky et qui entend à la radio que 44 nègres ont été lynchés c'était malheureusement la réalité de ces années 20 et de ces années 30 en Amérique tout le monde connait cette chanson de Billie Holiday Strange Fruits qui est pour la première fois chantée en 1939 les lynchages dans les états du sud étaient une vraie réalité alors Argen ne s'étend pas c'est pas son propos et puis dans un temps d'Amérique on est encore dans une représentation relativement naïve de la réalité mais enfin il y a quand même cette mention des lynchages des noirs alors évidemment on franchit là un pas très nettement dans le lotus bleu qui fait frontière donc dans l'oeuvre de Tintin à la fois esthétiquement à la fois philosophiquement bien entendu et on a là des pages admirables sur la dénonciation des stéréotypes qui justement alimentent le racisme stéréotypes d'abord du côté chinois puisque ça vaut ça vaut dans les deux sens où Chang et bien dit que oui la guerre des boxers la guerre celle de 1900 où il y a eu un sommet en nationiste contre la mamise des occidentaux contre sur la Chine et bien pensait que parce que ses grands-parents avaient été massacrés par les occidentaux pensait que tous les blancs étaient méchants et Tintin le détrompent et lui dit que de son côté les blancs pensent que tous les chinois sont cruels on le voit bien ici que toutes les femmes chinoises ont des pieds qui sont volontairement donc amoindris et puis que les enfants les bébés jetés à la rivière sont légions en Chine et tous les deux rient de ces stéréotypes qui viennent d'être démontés alors défense des chinois méprisés par les japonais puisque la tribune de l'SDN quand la Manchurie est agressée par le Japon le délégué du Japon dit que c'est pour défendre la Chine elle-même le Japon à l'époque est persuadé qu'il est le représentant de la civilisation c'est l'équivalent de l'Europe en Asie les chinois étant englués dans les guerres entre différents généraux même si Chiang Kai-shek à la fin des années 20 a commencé à rétablir un semblant un semblant d'ordre Chinois méprisés par les Européens Lotus Bleu là aussi est une condamnation sans embâche sans appel du racisme et cette scène est absolument magnifique Tintin donc dans un pousse-pousse et ce Chinois qui heurte cet Européen qui traverse en lisant son journal sans regarder autour de lui et le racisme c'est quoi ? c'est d'abord de la violence une violence physique et une violence verbale et Hergé magnifiquement a synthétisé ces deux violences dans cette scène des coups de canne pour ce Chinois et des insultes racistes ça le chink la réponse de Tintin a fait je m'en rappelle hérisser les poils du petit garçon que j'étais qui était content en son fort intérieur qu'un méchant soit puni parce que l'injustice est la pire des choses et Hergé pour bien que tout le monde le comprenne en remet une couche il insiste il insiste parce que ce blanc va dans un club privé Occidental Private Club qui montre une forme de ségrégation les Européens ne vont pas se mélanger aux Asiatiques et alors ce gibonce et bien cet homme d'affaires auprès de ses deux amis blancs dont Dawson le chef de la police de la constitution internationale de Shanghai raconte l'histoire et reprend cette expression de chink en disant que c'est intolérable qu'il n'ait pas pu battre ce chink et alors son discours est fantastique c'est à vous dégoûter dit-il de vouloir civiliser un peu ces barbares le mépris affiché vis-à-vis des Chinois nous n'aurions donc plus aucun droit sur eux nous qui leur apportons les bienfaits de notre belle civilisation occidentale on est là absolument dans cette propagande colonialiste des années 30 à l'apogée de la colonisation l'exposition internationale coloniale de 1931 à Paris qui traîna plusieurs dizaines de millions de visiteurs le montra très bien à un moment où d'ailleurs sur place on voyait les premiers craquements et les premières contestations et eh bien Gibbons cet abominable abominable homme d'affaires reproduit exactement la même scène c'est lui c'est lui qui est responsable de 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 ce renversement des verts etc et de la même manière physiquement et verbalement il agresse le serveur chinois je vais t'apprendre moi à manquer de respect à un homme de race blanche on est là véritablement dans la dénonciation de ce racisme des européens alors condamnation du racisme envers les indés à l'Amérique du sud par les populations blanches on sait bien que l'Amérique du sud a un peuplement extrêmement divers les indiens ont évidemment un peu partout régressé tout le monde connaît le choc microbien qui a décimé une grande partie des populations indiennes qui préexistaient à la colonisation mais ensuite différentes vagues d'immigration forcées celles des noirs notamment au Brésil surtout mais pas que ou celles des blancs des européens venant d'Italie d'Espagne Portugal ont abouti à des populations dans les pays d'Amérique latine extrêmement bigarrées avec des proportions d'ailleurs différentes les populations brésiliennes sont plus bigarrées que celles du Chinois d'Argentine beaucoup plus européennes en tous les cas ici on est au Pérou et au Pérou et bien on voit deux Péruviens mais d'origine j'allais dire espagnole qui martyrisent Zorino ce petit Indien et évidemment Tintin va prendre immédiatement sa défense racisme contre les Africains qui sont réduits en esclavage alors que pacifiquement ils vont faire le pèlerinage à la Mecque et puis dénonciation du racisme contre les Ziganes alors là aussi je crois que c'est un cas d'école dans les bijoux de la Castafior un album qui paraît au début des années 1960 Tintin résiste un peu contre tout le monde et contre tous les préjugés d'abord ceux de la police qui apprenant que Haddock a accepté que les Ziganes puissent camper dans sa propriété lui dit il ne faudra vous en prendre qu'à vous même si vous avez des ennuis quand les bijoux de la Castafior disparaissent évidemment les Dupont cherchent les coupables et dès qu'ils apprennent qu'il y a des Ziganes dans l'enceinte du château l'un des Dupont dire mais ne pouviez pas vous le dire plus tôt bien sûr les voilà les coupables et Tintin résiste et il va résister tout au long de la fin de l'album Nestor il va aussi de son couplet contre les Ziganes monsieur me pardonne mais c'est bohémien c'est tout vaurien chapardeur et compagnie ces gens là vont vous causer des tas d'ennuis alors Tintin qui dit à Dupont mais vous n'avez pas de preuves et Dupont qui répond des preuves mais nous les trouverons ces gens sont tous des voleurs Tintin répond mais ce n'est pas parce que ce sont des bohémiens que vous avez le droit de les soupçonner image suivante d'ailleurs ça m'éteindrait qu'ils soient encore là ils ont dû déguerpir Tintin je n'en crois rien vous voyez donc Tintin ne lâche absolument rien deux jours plus tard les Ziganes sont bien sûr sous contrôle judiciaire et Tintin continue à dire les pauvres gens je suis persuadé qu'ils sont innocents le jour suivant pauvre Ziganes je continue à y croire innocent et lorsqu'enfin on découvre que c'est une pie qui a volé les bijoux et bien Tintin se réjouit moi ce qui me réjouit le plus là dedans c'est de savoir que ces braves robs à Nichelle vont être lavés de tout soupçon alors l'amitié c'est un peu ce qu'incarne Tintin bien sûr lorsque la doc qui a voulu dans un premier temps laisser seul Tintin dans sa quête de son ami Chang dont Tintin est sûr qu'il est toujours vivant après la catastrophe aérienne et bien quand un doc revient vers Tintin parce qu'il voit que c'est absolument impossible pour Tintin d'arrêter sa quête et bien Tintin a ce mot vous êtes le plus chic type de la terre et c'est exactement ce que va dire Tintin après un épisode qui est extrêmement difficile lorsque la vie de nos deux héros ne tient qu'à un film c'est le cas de le dire et que Haddock veut couper la corde pour ne pas entraîner dans sa chute son ami et bien c'est Tarké le Sherpa tibétain qui revient sauver les deux hommes avec ce discours toi je ne sais et toi risquer ta vie pour sauver jeune garçon jaune moi homme jaune et moi pas vouloir t'aider moi pour le tronc voilà on a là l'exemple même de ce que peut être la fraternité que le lama dans la lamasserie qui va recueillir nos héros après la tempête de neige remarque alors que ce lama pense que c'est la volonté de gloire de record qui anime Tintin et bien il comprend enfin que non c'est simplement pour retrouver son ami qu'il a risqué sa vie alors heureusement qu'on a cette image de paix parce que et ce sans ma deuxième partie la guerre est omniprésente et les aventures de Tintin reflètent évidemment l'histoire du 20ème siècle et l'histoire du 20ème siècle je crois que j'avais essayé de le montrer dans ma conférence précédente c'est une histoire de conflits ininterrompus alors trois époques bien sûr les années 30 la deuxième guerre mondiale et la guerre froide les années 30 vont permettre à Tintin de balayer à peu près toutes les grandes thématiques de ces années dénoncer l'URSS célébrer la colonisation critiquer le capitalisme américain qui fout l'au pied des valeurs traditionnelles du catholicisme condamner l'impairisme japonais en Chine dénoncer les états latino-américains instables les sous-influences enfin décrire un enche-lousse raté juste à la veille de la guerre alors l'album Tintin au Pédé-Soviète a longtemps été introuvable peut-être parce qu'on lui trouvait un caractère un petit peu trop caricatural alors là aussi il faut je crois faire la part des choses et oui bien sûr il y a dans cet album qui commence à apparaître en 1929 et qui s'achève en 1930 une forme de caricature anticommuniste la ressemblance effrappante entre cette affiche qui date des élections de 1919 qui vire la réussite la victoire de la chambre de l'horizon de la droite des élections législatives françaises après la guerre et ce personnage ce bolchévique qui veut faire disparaître Tintin accidentellement oui l'anticommunisme est je dirais comme l'oxygène qu'une partie de l'opinion publique respire à cette époque le comisme et le mal absolu le bolchévisme et Tintin qui vient de la droite catholique conservatrice qui travaille dans un journal conservateur qui côtoie Léon de Grelle qui fut je l'ai dit un animateur du rexisme et du fascisme et qui collabora avec l'Allemagne et bien Tintin ne pouvait pas échapper à cet environnement donc oui on est là dans les caricatures Tintin représente en 1930 une ursses délavrée alors c'est aussi une caricature ce n'est pas l'URSS de 1930 l'URSS de 1930 c'est reconstruit c'est l'URSS de 1921 à l'issue de 4 ans de guerre et de presque 4 ans de guerre civile en 1921 la production industrielle soviétique est 10% de celle qu'elle était en 1913 et effectivement le spectacle qu'on voit là c'est celui qu'on pouvait voir dans beaucoup de cités russes soviétiques au début des années 20 donc oui il y a caricature car en 1930 l'économie soviétique n'est pas délabrée misère et injustice défilent pour distribuer du pain à de jeunes enfants vagabonds il y en a beaucoup moins dans les années 30 qu'il y en avait dans les années 20 donc caricature aussi surtout lorsque des enfants qui ne prêtent pas allégeance au communisme donc se voient refuser du pain autre caricature lorsque Hergé dénonce l'enrichissement des dirigeants une cachette existerait où Lénine Trotsky et Staline Lénine est déjà mort en 1929 depuis 5 ans et Trotsky a été expulsé du RSS à ce moment là par Staline mais il cacherait donc les trésors volés au peuple en revanche la réalité soviétique est parfaitement bien montrée dans cet album d'abord le mensonge institutionnalisé ces fameux villages Potemkin comme on les appelait sous Catherine de Russie déjà des paysages qui étaient des paysages fantoches fabriqués et qui ont émerveillé d'ailleurs beaucoup d'observateurs occidentaux qui ont été pris au piège de cette modernité de ce développement soviétique pas tous néanmoins Gide est revenu avec un regard très critique mais on ne les a pas cru à l'époque la réalité soviétique aussi dans la dénonciation de l'absence de liberté politique et de démocratie trois listes sont en présence mais l'une d'elles est le parti communiste les agents bolchéviques ont leur revolver dans les mains qui s'opposent à cette liste que ceux qui s'opposent à cette liste communiste lèvent la main évidemment personne ne va lever la main donc la liste communiste est élue à l'unanimité le système de parti unique l'absence de démocratie occidentale sont là violence politique et torture on le disait tout à l'heure il s'agit de faire disparaître occidentalement bien sûr Tintin qui met son nez partout et donc il va être passé au supplice la réalité soviétique est également visible dans le fait qu'on dit clairement qu'on va collectiviser l'agriculture et que la solution c'est d'organiser une expédition contre les coulacs les coulacs c'était le nom qu'on donnait aux paysans riches enfin tout est relatif évidemment en URSS et c'est une référence évidente à la collectivisation de l'agriculture qui commence en 1928 l'année précédant l'apparution de cet album l'idée étant et la raison de cette collectivisation étant que faute d'investissements étrangers car qui aurait investi en URSS et les soviétiques ne le voulaient pas eux-mêmes faute d'une bourgeoisie suffisamment prospère pour réinjecter de l'argent dans l'industrie et bien il fallait que ce soit sur le dos de l'agriculture que les investissements se fassent donc c'est de façon concomitante que les plans quinquennaux qui visaient à développer l'industrie lourde ont été lancés au même moment où on rationalisait moderniser l'agriculture un double avantage dans le cadre de fermes collectives les col-cause ou les sauf-cause et bien on arrivait à produire en théorie un peu plus et de façon plus rentable avec un blé qui était acheté à un prix très faible par l'état soviétique et qui faisait donc du bénéfice en le revendant bénéfice qui servait à investir dans l'industrie lourde mais au prix de millions de morts de millions de déportés et donc les fameux coulapes mais pas que et d'ailleurs au prix d'une catastrophe d'épidémie et de famine puisque beaucoup de paysans refusèrent au début des années 30 d'entrer dans ces fermes collectives et préféraient même abattre leurs bétails brûler leurs fermes plutôt que de participer à cette entreprise priorité de l'exportation là aussi c'est une réalité même si elle est caricaturée évidemment au moment où l'URSS exportait du blé plusieurs millions d'Ukrainiens au début des années 30 étaient affamés par Staline voilà deuxième aspect dans ces années 30 la mise en scène des bienfaits de la colonisation cette carte montre la répartition des empaires coloniaux pratiquement toute l'Afrique une grande partie de l'Asie était sous domination européenne l'Afrique la voilà et le Congo cette colonie gigantesque de l'Afrique au centre du continent s'il y a une possession personnelle du roi Léopold II qu'il a légué à l'état belge en 1908 et on a dans cette image la colonisation en majesté les deux blancs sur la pirogue et les noirs qui pagaillent la religion représentée par ce père missionnaire et on sait le poids que l'église catholique dans l'exploitation du Congo et Tintin ça ne fait pas l'ombre en a doute c'est ainsi que les choses doivent se passer de toute éternité une colonisation incontestable et incontestée à un moment où les races supérieures les blancs ont un droit sur les races inférieures je ne fais que citer ici Jules Ferry qui le dit dès les années 1880 pour justifier la colonisation l'exploitation des territoires outre-mer avec néanmoins la conviction que les blancs doivent évidemment tirer vers le haut vers les lumières de la raison les peuples non européens des africains vus comme de grands enfants paresseux je me suis déjà exprimé sur cet épisode du train comme Saint-Jean les Européens le roi des Babaorums dont le sceptre est un rouleau à pâtisserie et puis bien sûr l'influence positive de la colonisation sous deux aspects la ferme donc la production vivrière et l'école et Tintin provisoirement joue le rôle du maître d'école alors ici c'est une notion de mathématiques mais dans les premiers albums bien sûr il apprenait aux petits africains que leurs ancêtres étaient des belges le capitalisme américain est condamné également parce qu'il se fourvoie dans l'oubli des valeurs traditionnelles d'entraide du catholicisme et parce que il fait la part belle aux forces de l'argent alors des paysages urbains artificiels contrairement à ceux de l'Europe une ville qui se bâtit en un rien de temps on aura noté d'ailleurs le noir à l'entrée de Petroleum and Cactus Bank et puis une violence endémique ici l'un des cowboys s'apprête à lyncher Tintin bien sûr un capitalisme industriel et technique bien plus développé que ce qu'on trouve en Europe travail à l'échelle c'est deux images saisissantes qui montent dans un raccourci fantastique le passage de la vache à des boîtes ou des saucisses qui vont permettre de faire du corned beef une production qui n'a pas toujours les standards sanitaires qu'on sera en droit d'attendre puisque ses ouvriers sont en grève et oui la direction a baissé les prix auxquels ont racheté les chiens les chats et les rats qui servaient à fabriquer le pâté de lièvre un capitalisme financé surpuissant la renommée de Tintin lui permet d'être approché par des radios qui lui offrent des milliers de dollars ou la publicité pour Paramoule ou pardon la publicité pour Milou pour des biscuits et puis la Paramoule la Paramoule bien sûr voudrait entraîner Tintin dans un film d'aventure l'argent roi en somme le Japon est l'une des premières victimes de la dent dure qu'Hergé a vis-à-vis de l'appétit de domination rapace de certains pays sur d'autres le Japon a entamé son impérialisme son expansionniste dès la fin du 19ème siècle après avoir de façon assez forcée dû s'ouvrir sous la pression américaine dans les années 1850 après avoir amorcé sa modernisation l'ère Meiji en 1868 et s'être remis à l'école de l'Occident et bien le Japon avant la première guerre mondiale a déjà conquis un empire colonial d'abord après une guerre contre la Chine en 1894-1995 le traité de Shimolo-seki lui a permis d'acquérir l'île de Taïwan qu'on appelait Formos à l'époque et puis après la guerre contre la Russie qui fit grand bruit puisque pour la première fois un peuple de couleur battait un peuple blanc les russes et bien c'est la Corée qui devenait en 1905 une colonie du Japon mais aussi le sud de l'île de Sakhalin cette expansion du Japon freinée à un moment par la première guerre mondiale même si le Japon obtient quelques mandats dans certains îlots de l'océan Pacifique va reprendre de plus belle à la faveur de la crise économique le Japon est un archipel quasiment dénué de matières premières durement touché par la baisse du commerce mondial et le champ d'expansion privilégié que les militaires japonais qui dirigent en fait le pays pensent trouver c'est la Chine ce grand pays riche en matières premières notamment le nord de la Chine la Manchurie riche en charbon où déjà beaucoup de colons japonais se trouvent avec des sols fertiles et plus loin l'ensemble de la Chine qui peut être un très bon débouché pour les produits industriels japonais à l'époque le Japon et la puissance industrielle asiatique alors cette expansion du Japon c'est là qu'elle va se montrer et le lotus bleu a un aspect documentaire assez exceptionnel puisqu'il montre exactement comment les choses se passèrent en septembre 31 l'incident de Moukden il y a eu un attentat contre une voie ferrée dans cette province du nord de la Chine en Manchurie que les japonais attribuent aussitôt à des bandits chinois mais qui fut en fait fomenté par les militaires japonais qui agirent de leur propre initiative et le gouvernement japonais trop faible n'osa pas les désavouer RG montre bien à l'ère des médias de masse de l'époque la radio comment la nouvelle se répand et l'exaltation nationaliste au Japon c'est la guerre l'invasion japonaise du pays très bien montrée par RG à la tribune de la SDN le délégué japonais rappelle que c'est pour protéger les chinois de leur propre violence que le Japon apporte l'ordre et la civilisation de l'extrême orient on l'a dit tout à l'heure alors et bien oui la Manchurie est conquise elle va être transformée en un état fantoche le Manchukuo en 1932 sur lequel les japonais vont mettre le dernier empereur de Chine Puyi si vous avez vu le film de Bertolucci le dernier empereur et bien c'est cette histoire qui est racontée l'état fantoche l'état satellite qui ne sera reconnue d'ailleurs que par le Japon et Bizarri le Salvador mais néanmoins bien sûr un discrédit de la SDN alors ce discrédit de la SDN n'apparaît pas là c'est une entorse à l'histoire en apparence les bons l'emportent mais non les bons ne l'emportèrent pas Hergé met en scène la défense du Japon qui quitte la SDN alors ça c'est vrai en mars 1933 le Japon quittait la SDN mais la SDN a laissé toutes ses plumes dans cette histoire contrairement à ce qu'on pourrait penser parce que l'invasion de la Manchurie date de septembre 1931 il faudra attendre donc un an avant qu'un rapport le rapport Litton mandaté par l'association ne rende ses conclusions à Genève en disant que oui bah oui décidément le Japon est bien l'agresseur mais parce que les grandes puissances qui contrôlent la SDN la France et l'Angleterre ont d'autres chats à fouetter dans ces temps de crise économique et parce que l'extrême-orient est bien loin et qu'elles n'ont pas d'intérêt dans la région et bien aucune sanction ne sera prise contre le Japon si ce n'est en mars 1933 une déclaration qui condamne moralement le Japon s'en sera trop pour ce pays qui ne le supportera pas et qui quittera l'SDN donnant un très mauvais exemple à d'autres pays prouvant que l'SDN finalement c'est comme Aurégi Mao un tigre de papier prouvant aussi encourageant d'autres dictateurs Mussouni le verra deux ans plus tard en envahissant l'Ethiopie autre état membre de l'SDN comme la Chine et le Japon l'étaient et Hitler bien sûr à sa suite l'SDN ne se relèvera à vrai dire jamais de cette affaire manchurienne et perdra quasiment tout son crédit le Japon d'ailleurs la carte vous le montre ici continuera son expansion entre 1933 et 1937 c'est des régions du nord de la Chine qui seront grignotés par le Japon avant que définitivement en juillet 1937 avant l'incident du pont Marco Polo et bien le Japon le déclare officiellement à la Chine ce qui fait que la deuxième guerre mondiale si on a une vision globale des choses ne commence pas en Europe mais commence bien en Asie deux ans avant l'invasion de la Pologne par l'Allemagne donc voilà autre élément que les inventeurs de Tintin montrent c'est la critique de ces états latino-américains instables et sous influence instables parce que sujet à des coups d'état à répétition et sous influence parce que l'impérialisme anglais mais aussi américain ne cesse de se développer dans cette région le prétexte de l'oreille cassée est très clair c'est la guerre que la Bolivie et le Paraguay se livrèrent entre 1932 et 1935 à propos d'une région contestée par ces deux états le Chaco qui devient le grand chapeau dans l'oreille cassée opposant le San Teodoros et le Nuevo Rico le nouveau riche donc voilà des coups d'état répétés on a vu ces images tout à l'heure entre Alcasa et Tapioca guerre du Chaco cette région disputée les historiens aujourd'hui contre un masque que Hergé avance dans son album remettent en cause l'interprétation sur laquelle ce sont des compagnies pétrolières d'un côté la Royal Dutch Shell pour le Paraguay de l'autre la Standard Oil pour la Bolivie qui aurait poussé cette entrée en guerre il n'y avait pas de pétrole dans le Chaco non c'est plutôt une guerre de voisinage d'un territoire qui depuis le IXe siècle n'était pas clairement dont les frontières n'étaient pas clairement définies où des fortins avaient été bâtis de part et d'autre et qui dégénéra donc entre 1932 et 1935 donc oui les compagnies occidentales furent de la partie essayant de profiter donc de ces conflits territoriaux pour avancer leurs pions et leurs intérêts si Tintin n'est pas sensible à ses arguments on lui propose une belle somme pour déclarer la guerre Alcazar lui répondra positivement et de l'autre côté au Noué Verruco le général Mogador écoute avec attention les propositions donc de la compagnie anglaise des pétroles sud-américains qui s'opposent à la General American Oil le poids des marchands d'armes est aussi souligné par Hergé des fauteurs de guerre ici c'est le vrai personnage Basile Zaharoff qui devient Basile Bazaroff vendeur d'armes et dans un aussi saisissant dans son avion personnel il dicte des commandes militaires identiques d'ailleurs à la fois à ce secrétaire pour le San Theodoros et pour le Noué Verruco après avoir visité Alcazar et Mogador les dirigeants de ces deux états le dernier album de la période d'avant-guerre c'est celui qui raconte un enche lousse raté la bordurie fomentant ou essayant de fomenter un coup d'état contre le bon roi Muscardouze de Sildavi il faut que le roi Lasselin Vladimir la fête nationale se montre à son peuple avec son sceptre d'où le titre de l'album le sceptre d'Otokar qui doit être dérobé qui va être dérobé et que heureusement Tintin va récupérer donc tout est bien qui finit bien pour la Sildavi mais en ces temps d'agression allemande pas pour l'Autriche car c'est bien l'Autriche qui servit de prétexte immédiatement après l'Anchelous en mars 38 mais aussi finalement l'annexion des Sudètes et puis la disparition on l'avait vu quand j'avais fait ma précédente conférence de la Tchécoslovaïquie sa partie occidentale étant la Bohème Moravie intégrée purement et simplement au Reich allemand la deuxième époque qui est évoquée par les aventures de Tintin c'est la deuxième guerre mondiale et il y a là deux volets tout à fait différents il y a d'abord une atmosphère de fin du monde et très nettement une neutralité anti-américaine qui apparaît dans un album qui est peut-être le plus discutable de Tintin qui est l'Etoile Mystérieuse et puis par ailleurs il y a cette littérature d'évasion comme il y eut un cinéma d'évasion au même moment pour ne pas parler pour échapper à la censure pour ne pas parler de la guerre pour faire aussi rêver ou faire oublier les temps difficiles aux populations civiles alors voilà ces deux volets de cette période le volet le plus discutable c'est effectivement cet album L'Etoile Mystérieuse qui est fait donc vous le voyez qui paraît entre novembre entre octobre 41 et mai 42 c'est-à-dire au moment du basculement de la guerre c'est-à-dire au moment où les choses commencent à se dessiner mais au moment où elles sont encore favorables elles sont favorables les opérations militaires aux forces de l'axe à l'Allemagne je rappelle que c'est à la fin 42 début 43 qu'on commence à entrevoir l'espoir d'une défaite allemande on n'en est pas là ici même si les Etats-Unis sont entrés officiellement en guerre en décembre 41 et que l'URSS elle-même en juin 41 attaquée par l'Allemagne est aussi en guerre contre les forces de l'axe en tous les cas contre l'Allemagne et l'Italie alors à ce moment-là quand l'étoile mystérieuse paraît personne ne peut dire qui va gagner et c'est plutôt l'Allemagne l'Italie et le Japon qui ont le vent en poupe une attention à la fin du monde les rats qui sortent des égouts et voilà c'est explicite la fin du monde l'air qu'a fait Tintin il est rare de voir Tintin dans cet état dans un album alors oui certes c'est parce qu'une météorite s'approche de la Terre tout le monde aura bien compris l'image la catastrophe planétaire que représente la deuxième guerre mondiale est à l'oeuvre et Philippe Hulus n'a de cesse de rappeler que tout le monde va périr alors une expédition est montée pour récupérer le bout météorite qui est tombé dans l'océan arctique le fonds européen de recherche scientifique donc dont le professeur Caliste est membre va se lancer à la recherche de ce morceau de météorite et qui retrouvons-nous parmi les scientifiques qui vont aller dans cette expédition et bien le professeur Caliste bien sûr alors belge sans doute un Suédois la Suède est un pays neutre le seigneur Bolero Icalamares de Salamanque l'Espagne est neutre oui officiellement la légion azule qui combattit sur le front russe n'était pas une force officielle mais les sympathies de Franco pour les forces de l'axe ne faisaient pas mystère le docteur Otto Schultz de l'université de Vienna donc c'est l'Allemagne monsieur Paul Cantoneau un Suisse pays neutre et puis le seigneur Pedro Dos Santos de l'université de Coimbra donc Portugal pays neutre également donc aucun pays en guerre contre l'axe des pays neutres ou plutôt favorables à l'axe et en face une expédition rivale le Piri qui essaye aussi d'arriver avant nos héros étant prêt même à simuler un accident pour détourner ou envoyer un faux message demandant au bateau du fond européen de détourner sa route pour porter secours à un éventuel un hypothétique bateau en naufrage la première édition de cet album est très révélatrice ça c'est l'édition officielle qui fut retravaillée après la guerre c'est l'état du Sao Rico un état imaginaire mais la toute première édition de l'album la voilà pendant la guerre voilà l'expédition rivale le drapeau qui flotte ici et évidemment sans hésitation le drapeau américain alors ça c'est le premier volet et puis il y a un deuxième volet alors dans cette évidemment dans cet album mais j'en ai parlé tout à l'heure j'en ai pas à me répéter je le rappelle quand même c'est là où on voit cette caricature la plus odieuse du juif tel que les milieux d'extrême droite et les nazis mais pas seulement le voyait ce fameux financier Baldwin-Kell la petite histoire qui est assez cocasse d'ailleurs si on peut dire fait que dans un premier temps ce financier qui souhaite récupérer la météorite et qui représente la juiverie internationale pour reprendre l'expression et la plutocratie reprendre l'expression de l'époque et bien s'appelle Blumenstein donc nom évidemment juif alors après la guerre évidemment on a fait comprendre à Hergé quand il a réécrit ses albums il fallait peut-être un peu mettre de l'eau dans son vin et il a choisi le nom de Baldwin-Kell ce ne fut qu'après qu'on lui dit que ce nom était aussi un nom porté par des membres de la communauté juive bruxelloise alors le deuxième volet de cette période c'est comme je l'ai écrit la guerre se lue dans l'aventure lorsque le conflit devient défavorable à l'axe le secret de la licorne le trésor d'Auracame le rouge les sept boules de cristal le temple du soleil sont des albums de pure aventure sans absolument aucune comment dire référence à l'actualité du moment la dernière période évoquée c'est celle de la guerre froide jusqu'en 1976 la guerre froide ne s'arrête pas en 1976 mais le dernier album fini paru c'est en 1976 et on voit aussi que RG finalement balaye un certain nombre d'éléments importants de cette guerre froide les tensions au Proche-Orient la course à l'espace la course aux armements le tiers-monde terrain d'affrontement des grandes puissances la dénonciation du totalitarisme et enfin une vision désenchantée de la société le Proche-Orient voilà ce qu'il était dans les années 30 avec des mandats qui avaient été donnés par les SDN aux Anglais et aux Français et les Français la Syrie et le Liban les Anglais l'Irak la Transjordanie et la Palestine et c'est précisément en Palestine que se passe Tintin au pays de l'or noir vous ne retrouverez pas ces scènes enfin vous retrouverez ces scènes mais pas avec ces appellations dans les dernières dans les dernières versions aujourd'hui le politiquement correct a eu raison depuis pas mal d'années c'est au Kémen cet état imaginaire que l'album se passe mais la première édition était bien en Palestine et donc cette Palestine que s'y passe-t-il à ce moment-là l'immigration juive n'a cessé de se développer dans les années 20 les années 30 pour donner un ordre de grandeur après la première guerre mondiale et bien il y a à peu près 60 000 juifs pour 600 000 arabes à la veille de la deuxième guerre mondiale et bien la proportion de 1 à 10 est passée de 1 à 2 à peu près 600 000 juifs pour 1 million 200 000 arabes les anglais ont obtenu le mandat de ce territoire de la Palestine et sont écartelés entre deux promesses qu'ils firent pendant la guerre un en 1915 des accords Hussein-Math-Mahon qui promettait la création d'un grand état arabe à Hussein le shérif de l'Amec et de en novembre 1917 la déclaration Balfour qui promettait l'établissement d'un foyer national juif sans pour autant la déclaration le dit bien nuire aux intérêts des populations arabes alors l'immigration juive ne cessa de se développer dans les années 20 stimulée à partir de 1933 par les persécutions racistes évidemment en Allemagne nazie et des troubles se développèrent de plus en plus entre les communautés arabes et juives la grande révolte arabe de 1936 le montra et en 1939 le Royaume-Uni publia un livre blanc qui prévoyait un la réduction très drastique des autorisations d'immigrés pour les juifs et deux le fait que d'ici une dizaine d'année un état bine confessionnel devrait être créé en Palestine la guerre a changé la donne après la guerre les tensions sont de plus en plus importantes entre juifs et arabes et l'épisode montré c'est un pris pour un agent juif qui va être kidnappé parce qu'il est arrêté par les anglais kidnappé anglais qui juifs qui à leur tour sont arrêtés par un barrage par des arabes et on apprend donc dans le bureau de cet officier anglais puisque l'Angleterre est encore la puissance mandataire jusqu'en 1948 que ces juifs font partie de l'Irgun il y avait plusieurs organisations de l'esprit juif militant pour la création d'un état juif en Palestine la première fut la Haganah qui fut créée en 1920 et qui était très liée au parti travailliste puis l'Irgun dans les années 30 qui était beaucoup plus à droite et un groupement terroriste ou résistant comme on veut encore plus à droite le groupe Stern au début des années 40 ici c'est l'Irgun responsable notamment en 1946 de l'explosion du King David Hantel où était le quartier général des forces anglaises à Jérusalem responsable aussi du massacre de Der Yassine contre des populations arabes en 1948 quoi qu'il en soit c'est bien cette atmosphère de guerre civile qui est donc rappelée l'état d'Israël étant créé par la proclamation de Ben Gurion le 14 mai 1948 après que en novembre 1947 l'ONU adopta un plan de partage patronné d'ailleurs par les Etats-Unis et l'URSS pour une fois d'accord un plan de partage qui prévoyait deux états se partageant la Palestine en vert ici un état arabe en marron un état juif une situation qui n'eut pas lieu puisque le 14 mai 1948 aussitôt que Ben Gurion proclama l'état d'Israël les états arabes voisins lui déclarèrent la guerre refusant ce partage et que Israël conquis un certain nombre de territoires qui devaient être donnés à l'état arabe et que les autres territoires comme la bande de Gaza fut donnée à l'Égypte ou la Cisjordanie ici donnée à la Transjordanie qui devint du coup en 1950 la Jordanie donc on est plongé dans l'histoire évidemment qui dit Proche-Orient dit pétrole l'une des trames d'un des fils directeurs de cet album c'est le sabotage des moteurs les explosions de moteurs à cause de bien sûr de cachets mis dans l'essence donc et ces fameux cachets que les Duponts parmégardes vous le savez avaleront et qui leur vaudront de connaître des mésaventures capillaires qui sont récurrentes dans les albums qui suivent mais oui on est bien dans un monde nouveau le charbon qui avait été l'énergie reine à partir du début de la révolution australienne le 19ème commence à être détrôné par le pétrole qui attise les convoitises et qui justifie d'ailleurs que Roosevelt en 1944 rend compte sur le Quincy donc Ibn Saud et lit une sorte de pacte pour assurer bien sûr dès cette époque-là l'approvisionnement vital en pétrole pour les Etats-Unis instabilité du monde arabe coup d'état au Kémède l'album parait en 1956 Negib a pris le pouvoir par un coup d'état reversant Farouk en 1952 Negib lui-même renversé par Nasser et en 1958 et bien une guerre se déclenchera au Liban une guerre qui sera arrêtée assez vite mais qui préfigurera la guerre civile qui durera 15 ans entre 1975 et 1990 et puis le 14 juillet 1958 un coup d'état sanglant en Irak où la famille royale sera assassinée Fessal le fils le petit-fils plutôt de Hussein qui servit de modèle dans son jeune âge à Abdallah ce chenapan et qui permit aux parties basses de prendre le pouvoir ici c'est Mulpacha Muller ce docteur qu'on trouve dans l'île noire qui veut faire interner Tintin le chef des faux monnayeurs recyclé dans l'armée de Bab-Eller le rival de l'émir Ben Kalish le papa de Abdallah que soutient Tintin en face de son modèle John Bagot Globe dit Globe Pacha cet anglais qui dirigeait la légion arabe ce corps militaire de l'état jordanien donc dans les années 40 et 50 jusqu'en 1956 un proche orient stratégique dans coq en stock heureusement pour nos héros et bien la flotte américaine est dans les parages l'USS Los Angeles et bien va sauver donc nos héros d'une mort certaine du fait que ce sous-marin qui répond aux ordres de l'infâme Rasta Populo c'est à deux doigts d'envoyer par le fond le cargo sur lequel Haddock et Tintin ont pris place pour libérer les esclaves ou voir enfin les esclaves les noirs africains qui étaient promis à l'esclavage alors l'après-guerre c'est aussi la guerre froide et cette guerre froide se décline dans toutes les dimensions y compris la dimension spatiale la course à l'espace n'échappe pas à la règle l'objectif lune et bien sûr on a marché sur la lune ce sont deux emblèmes deux albums emblématiques Tournesol l'explique d'ailleurs à Haddock et Tintin qu'il a fait venir en Cildavie où un centre atomique a été créé alors non pas dit-il où on ne fait pas la bombe atomique non non on est dans des études visées exclusivement orientées dans un sens humanitaire dit-il on retrouve cette volonté de paix mais voilà la grande ambition c'est d'aller sur la lune grâce à l'énergie atomique et bien sûr cette ambition fait des envieux voilà les méchants espions qui voudraient prendre cette fusée pilote qui préfigure la vraie fusée et que bien Tournesol préférera détruire plutôt que de la voir tomber dans les mains d'une puissance ennemie cette fusée qui finira qui finira finalement la vraie la grande par à l'unir et permettre à Tintin d'être contrairement à ce que beaucoup pensent qui croient que c'est l'homme Armstrong qui fut le premier homme à l'unir donc il fut Tintin le premier à aller sur la lune bien sûr l'espace n'est pas le seul domaine de tension la course aux armements basson plein course aux armements nucléaires bien entendu la mise au point d'armes de destruction massive alors Trifon Tournesol a inventé une machine à ultrasons et bien sûr l'assile d'avis et la bordurie souhaitent s'emparer de cette machine on aura noté au passage que Tournesol s'est inspiré des recherches allemandes pendant la deuxième guerre mondiale évidemment clin d'oeil évident à ce recyclage de nombreux savants allemands dont le plus célèbre est Werner von Braun qui mit au point en 44 l'arme que Hitler pensait fatale aux alliés les V1 puis les V2 et qui poursuivit sa carrière à la NASA créée en 1958 pour rattraper les soviétiques qui avaient fait un coup d'éclat en lançant le Spoutnik en octobre 57 et bien grâce à Werner von Braun les Américains furent les premiers sur la Lune donc arme de destruction massive et l'officier bordure montre ce sur une maquette heureusement montre ce que pourrait être le destin de cette cité outre-Atlantique dit-il tout le monde a bien sûr reconnu New York et donc on assimile la bordurie là maintenant ça devient assez clair à l'URSS voilà le rêve des soviétiques mais fort heureusement Tournesol ne livre pas toutes les clés de son arme et à la fin de l'album et bien il décide de détruire de détruire le microfilm qui était caché dans son parapluie bien sûr et qu'on n'a jamais réussi à trouver Hergé qui s'est ouvert au monde et bien a bien compris que les choses désormais quittaient le terrain de la vieille Europe et que le tiers-monde devenait l'affrontement des grandes puissances cette carte montre les étapes de la décolonisation en Afrique et en Asie et donc Hergé a mis en scène dans les Picaros l'affrontement entre grandes puissances alors il a il a brouillé les pistes puisque Tapioca est revenu au pouvoir au sang Théodorus Alcazar dirige la guérilla mais alors de façon extrêmement étonnante et bien cette guérilla est soutenue par financièrement par l'International Banana Company alors même que jusque là toutes les dictatures latino-américaines avaient été soutenues par la United Food Company donc très bizarrement allez on brûle les pistes cependant que le sang de Théodorus dirigé par Tapioca est soutenu par la bordurie comme l'Angola le Mozambique Cuba pure être soutenu par l'URSS dans les années 60-70 à l'évidence Hergé s'est inspiré des Barbados cubains pour figurer ici Alcazar dans sa guérilla alors c'est aussi à ce moment là que Hergé dénonce le totalitarisme soviétique sans le dire et Tintin devient héros du monde libre c'est le culte de la personnalité d'abord les appellations les mots d'ordre toutes les conversations commencent par Amai Plexiglatz Plexiglatz le maréchal Plexiglatz qui fait penser au maréchal Staline il en a d'ailleurs la moustache et cette moustache est un élément récurrent du paysage bordure aussi bien sur les statues que sur les drapeaux que sur les calandres des voitures on le voit le culte de la personnalité est fait fureur donc il faut lever son verre à la santé de son glorieux chef de la bordurie évidemment la police politique est présente c'est le KGB local Tintin et Haddock sont accompagnés par deux policiers en gabardine cela fait penser furieusement à ce policier qui accompagne Paul Newman dans le film d'Hitchcock le rideau déchiré qui aura une fin assez tragique voilà bien sûr nos héros sont sur écoute il n'y a pas de liberté on retrouve d'ailleurs la même dénonciation du totalitarisme dans les Picaros où les agents bordures deviennent des conseillers du San Theodoros aux mains de Tapioca et donc des micros ont truffé la chambre d'hôtel occupée par nos héros une justice truquée qui aboutit à arrêter la caisse Tapioca soupçonner de préparer un attentat on est en plein délire le centre du complot contre Tapioca étant le château de Moulinsard on retrouve bien sûr les parodies de justice des procès de Moscou dans les années 30 ou après des procès visant à soviétiser les régimes communistes ceux dénoncés par Arthur London dans l'aveu bien sûr le procès Slansky le procès Kostov en Bulgarie le procès Reich en Hongrie tous ces communistes pur sang sincère qui furent éliminés pour non seulement communiser les pays d'Europe de l'Est mais aussi les soviétiser et en faire des mini URSS une justice truquée dont se rit d'ailleurs et elle sait très bien en rire la Castafior condamnée quand même condamnée à une peine de prison absolument démente puisqu'elle est condamnée rien que ça à la prison à vie et un tournesol qui alerte qui veut alerter la ligue des droits de l'homme on voit bien ce droit de l'homisme qui apparaît dans les années 70 donc au nom des droits imprescriptibles de la personne humaine les droits de l'homme progressent alors dernier point c'est cette vision désenchantée et prémonitoire que montent les derniers albums des sociétés actuelles désenchantée parce que Hergé a compris assez précocement que les idéologies bientôt disparaîtraient ces deux dessins d'Epic Aros au début à la fin montre cette désillusion le même environnement bidonville dans la banlieue de Tapioca Police et bien sûr l'uniforme des policiers a changé mais la misère est la même quel que soit le régime quel que soit le dirigeant Tapioca ou Alcazar à la fin de l'album qui a pu prendre le pouvoir et bien la misère n'a pas bougé vision également prémonitoire se règne de l'image dans une société qui devient celle de la communication vidée de son sens dans les bijoux de la Castafior cette irruption de la presse Pipon dans les années 60 la Castafior Diva qui flirte sans flirter avec le capitaine Adox ce vieux loup de mer et qui se laisse prendre au jeu de l'interview qui donne ce reportage entre cet idylle sur le rossignol milanais et un vieux loup de mer qui sont supposés convolés en juste noce on notera bien sûr la pauvreté du style la faute d'orthographe à Gand ville belge je n'insiste pas alors tout ça est bel et bon et puis la télé la télé qui apparaît dans les foyers qui se démocratise dans les 60 qui apparaît à Moulinsard une émission télévisée et réalisée Trifon tournesol lui-même d'ailleurs expérimente le super Trifonard une télé couleur qui ne marche pas du tout mais bon qui montre bien que la science ne lésine pas sur les moyens alors tout va bien jusqu'à ce que bien sûr des journalistes mal intentionnés et l'Italie cette fois-ci des paparazzi et bien et rappeler à la Castafior qu'elle n'est pas appréciée forcément partout et là et bien elle s'emporte contre cette presse à scandale qu'elle adorait précédemment on voit bien je crois à quel point c'est un peu un miroir de notre époque alors oui je crois que en conclusion et je n'ai pas cette tête mais vous ne m'en voudrez pas il y avait tant de choses à dire oui Tintin reflète je crois les grandes lignes de force de ce XXe siècle cette vision quand même globalement pessimiste que reflètent ces aventures de Tintin bien correspond à la réalité Tintin cependant comme je crois je l'ai dit il n'est pas un militant ne délivre pas de messages politiques il ignore aussi un certain nombre de réalités mais après tout faut-il en faire grief à Hergé son rôle n'était pas de jouer au sociologue ou à l'historien bien entendu donc ne l'accusons pas de ne pas avoir mis en place ou mis donc suffisamment en lumière la puissance l'hyperpuissance américaine le phénomène de la décolonisation l'émancipation des femmes bon néanmoins néanmoins c'est une galerie de personnages une galerie de relations une galerie de situations qui sont je crois et c'est par là que je veux finir une inépuisable une inestimable source de plaisir et aussi parce que c'est ça la culture c'est pas seulement de la connaissance c'est aussi de l'émotion l'émotion personnelle et aussi d'idéal un idéal de fraternité alors j'ai voulu finir cette conférence par une galerie personnelle une galerie personnelle d'abord en tant qu'historien qui est reconnaissante à Hergé d'avoir créé carrément des pays à partir de rien cette brochure que Tintin feuillette dans l'avion qui doit le mener en Cile David dans le sceptre de Tocard est absolument magnifique parce qu'elle inscrit la Cile David dans le destin de ces petits pays balkaniques soumis à l'Empire Ottoman et on s'y croirait on s'y croirait alors je rentrerai pas dans le débat je n'ai pas le temps et puis c'est pas le propos de ma conférence de savoir où se trouve la Cile David les Tintinologues le diront mieux que moi dans les Balkans à coup sûr c'est un patchwork de différents pays bien entendu le plaisir aussi de restituer une atmosphère cette rue de Shanghai admirable rue de Shanghai j'ai dit tout à l'heure que le Lotus Bleu faisait frontière évidemment grâce à Chang grâce à cet ami chinois qui donna à Hergé le souci de la vérité le souci du détail au passage d'ailleurs je ne l'ai pas dit il y aurait tant de choses à dire c'est Chang qui aussi souffla à Tintin ses slogans anti-impérialistes qui sont ses idéogrammes disent quelque chose et ses chambres qui les rédigea idéogrammes anti-impérialistes l'art de restituer l'atmosphère cette fumerie d'opium plus vraie que nature cette atmosphère au Maroc le port de Bagarre où Omar Ben Salade orchestre ce trafic de drogue voilà Omar Ben Salade pour qui est allé en Afrique du Nord eh bien on s'y croirait là aussi le plaisir de décrire un paysage des images superbes Petra représentée comme jamais et pour qui est allé à Petra c'est exactement la vision qu'on a après ce défilé très étroit et cette splendeur qui s'ouvre à vous et puis ces paysages asiatiques magnifiquement représentés en hommage aux dessinateurs chinois ou japonais du 18ème ou du 19ème siècle ce jeu d'ombre absolument fantastique l'art d'organiser le chaos quelle image ce conducteur exalté énervé cartofolique l'italien stéréotype qui au volant de sa machina ne se sent plus et qui bouleverse le quotidien d'un paisible village suisse une image extraordinaire voilà le chaos représenté et un autre chaos dans cet hôtel où Tintin où Tintin fait un cauchemar il rêve et il pense à son ami Chang dont il sait qu'il a eu un accident alors tout est bouleversé le l'élément le plus fantastique dans cette image bien sûr c'est lui ses tournesols le seul à continuer à lire imperturbable son ouvrage parce qu'il est sourd comme un pot et que rien ne peut l'en empêcher autre plaisir celui de la ligne claire cette technique vous le savez qui consiste à dessiner à marquer tous les aspects d'un dessin par une ligne noire et à utiliser des aplats de couleurs pour colorier précisément les différentes portions du dessin voilà la découverte de cette salle où des égyptologues furent momifiés quelle splendeur comme est une splendeur et un hommage à la vague d'Okouzaï bien sûr ce dessin des cigares du pharaon ou dans ce cercueil où Tintin dérive il manque de sombrer heureusement que le représentant le capitaine qui représente Henri de Montfred va le recueillir sur son boutre et puis le plaisir aussi celui de passer et